Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière ? Ensuite de ce qu'ils font actuellement ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique ? Quel est leur sujet de recherche actuel ? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences ? Et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter ? Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous ! Salut Fred ! Salut Julien ! Comment tu vas ? Plutôt bien, c'est l'été et puis la perspective d'échanger ce matin avec toi est réjouissante. Ouais, super, super, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très content parce que j'avais des bons souvenirs avec le DUEB où tu étais intervenu et je voulais qu'on puisse te poser des questions et t'écouter avec grand plaisir. Écoute, je peux te renvoyer un compliment, c'est que tu oeuvres pour la transmission, le partage des expériences, des connaissances et de ce point de vue-là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, si on n'accepte pas ton invitation à transmettre, on se trompe. Super, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance ? Oui, c'est une question, on va dire presque générique, elle n'est pas bateau et elle vaut parce que si j'avais dû répondre à cette question il y a 30 ans, la réponse ne serait pas celle d'aujourd'hui. Quand on est un entraîneur d'athlétisme comme je le suis devant l'éternel, ou un ex comme on a été ministre, c'est pour toute sa vie, eh bien on avait une vision de la performance qui était proche du record. C'est-à-dire, ah, il a fait une performance, c'est un record. Aujourd'hui, si on pense d'une part à la réitération des matchs que peuvent faire joueurs de tennis et joueurs de sport collectif, si on pense aux musiciens qui font des tournées monumentales avec des concerts, des concerts, des concerts, des concerts, et on parle aussi de performance, Aujourd'hui, on peut dire ceci, ce qui demeure c'est qu'une performance, c'est l'expression de toutes nos ressources et de notre potentiel travaillé à un moment, donc à une date précise, en un lieu et à l'occasion d'un événement particulier, l'événement pouvant nous ramener au niveau de la confrontation. Et tout ça, bien sûr, parce qu'on parle de sport et pas d'activité physique. Le sport, c'est une activité de performance que l'on fait dans un espace codifié, réglementé, et en se confrontant à autrui. Alors, je ne suis pas du tout, on va dire, négatif ou comme ça, je ne veux pas amoindrir l'activité physique. Il y a des gens qui font une activité physique vélo, plus natation, plus jogger, plus du roller, plus plein d'autres choses, même dans une salle de fitness, et qui font plus d'efforts que certains sportifs de compétition, parfois. Donc, ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question d'objectif de cible. Le sport, c'est « je me prépare et m'entraîne en vue d'une confrontation à autrui dans un espace codifié ». Et de ce point de vue-là, la performance, c'est « un jour, à un endroit donné et à un niveau de compétition proposé, je dois exprimer toutes mes ressources ». Alors, quelle est la différence avec les années anciennes, les années passées ? C'est qu'aujourd'hui, le concept de performance, il est lié à la réitération. Il faut réitérer, réitérer, réitérer. Et c'est là que la préparation athlétique, notre sujet, ce matin, reprend tout son sens, parce que, véritablement, la préparation athlétique est sortie vraiment de l'ombre fin des années 90. C'est que la préparation athlétique aide à reproduire, aussi souvent que nécessaire dans le calendrier et que possible, une performance. Top, super. Fred, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? D'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait ? Alors, mon parcours, pour faire simple, enfin, surtout simple et mettre des repères forts, c'est à la fois l'éducation physique et sportive à l'ancienne, c'est-à-dire, moi, je suis détenteur d'un CAPEDS millésimé 1978, donc tu vois, c'est presque Jurassic Park. Et c'est précisé que l'EPS, à ce moment-là, c'était les instructions officielles de 67, c'est-à-dire les instructions officielles qui étaient marquées sport. À savoir, on enseignait les techniques sportives, les règlements, et on avait la vision que, dans le cadre de l'EPS, on pouvait doter les élèves de moyens de pratiquer un sport de leur choix à l'extérieur. Donc, il y avait véritablement une initiation aux activités physiques et sportives. Aujourd'hui, le S de EPS, il est plutôt social, il est plus du tout sport, parce que, voilà, c'est l'évolution, c'est le cours des choses. Et donc, moi, je suis un professeur d'éducation physique à l'ancienne, accessoirement, j'ai passé l'agrégation en son temps, et j'ai une formation stabsienne avérée. L'autre aspect, c'est que ma discipline, c'était l'athlétisme. Et pour l'anecdote, l'athlétisme, ça a été pour moi une révélation lors des Jeux de 68. Les Jeux de 1968, à Mexico, sont des Jeux extraordinaires. J'ai 13 ans à ce moment-là. Les Jeux de 68, c'est les seuls, les premiers, les seuls et uniques Jeux à 2200 mètres d'altitude. C'est, s'agissant de l'athlétisme, l'arrivée des pistes synthétiques. On appelait à ce moment-là le tartan de la marque 3M. Et donc, quatre ans plus tôt, à Tokyo, c'était encore de la piste encendrée. Et là, c'est les pistes synthétiques. Et puis, par le truchement de cette piste-là, de l'altitude, et puis parce que les athlètes étaient extraordinaires, ça a été des jeux fabuleux. C'est quand même Bob Bimon avec 8,90 mètres au saut en longueur. C'est Richard Fosbury qui nous a quittés cette année le saut sur le dos. C'est une finale 200 mètres extraordinaire. Le 200 mètres pareil, c'est Tommy Smith, le point ganté sur le podium. J'en parle, c'est des meilleurs. C'est déjà Mark Spitz. Enfin, voilà. Et là, 68, c'est l'athlétisme. Alors, éducation physique et sportive, instruction officielle 67. Donc, à l'ancienne, chargée de sport, plus athlétisme. C'est ça qui me prédestinait, sans que je le sache à l'époque, à la préparation physique un jour ou l'autre. Et donc, c'est une époque aussi où le prof d'EPS, c'est un enseignant qui est rémunéré par la jeunesse et sport. Aujourd'hui, l'EPS ayant intégré l'éducation nationale depuis 81, effectivement, le prof d'EPS, il est comme le prof de maths, de français, ou d'art plastique, à partir de l'éducation nationale. Nous, on démarrait une carrière. D'ailleurs, si on n'avait pas le CAPEPS, on n'avait rien du tout. On était en slip. On n'avait pas de maîtrise de Dug, de licence, de master. C'était où tu avais le CAPEPS, et tu rentrais dans le corps des professeurs d'EPS, de la jeunesse et sport. Et la conséquence, c'est que quand tu avais le CAPEPS, tu pouvais faire tout qui était relatif au sport aussi. C'est-à-dire que les profs de sport d'aujourd'hui, qui sont dans les fédérations, dans les CREPS, et dans les directions régionales jeunesse et sport, eh bien, c'était nous, les profs EPS aussi, puisqu'on avait cette bivalence, avant la séparation EPS-e-sport de 81. Ça, c'est important, parce que du coup, j'ai fait une carrière de prof EPS absolument orienté sport, finalement, tout en restant toujours un prof agrégé EPS, détaché, voilà. 21 ans de coacharia en athlétisme, et puis tout d'un coup, en 97, c'est l'an 1 du professionnalisme du rugby, et je suis invité à travailler comme préparateur physique dans le rugby, au stade français rugby. C'était extraordinaire, et voilà, ça a été le début. En fait, c'est le rugby qui m'a transformé en préparateur physique. C'est énorme, et comment le contact se fait à ce moment-là ? Qui c'est qui t'invite, et comment le lien se crée pour toi, et comment tu passes de l'athlète au rugby ? Est-ce que tu amènes justement l'athlète au rugby ? Est-ce que tu ne fais que du rugby ? Oui, alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, comment on est contacté ? Dire à mes jeunes collègues qu'à compétence égale, c'est quand même le réseau qui fonctionne. Donc, il faut être compétent, il faut se former, il faut se faire connaître. Mais les opportunités, elles sont à la hauteur ou à l'aune du réseau que l'on peut avoir. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon camarade de promotion, Daniel Servais, qui était un spécialiste football, vraiment une pointure, et qui se passionnait déjà pour la préparation physique, c'est lui le premier qui a été contacté par Bernard Laporte en 1996 pour démarrer l'aventure dans le rugby. Et il faut savoir que Bernard Laporte était un visionnaire dans ce domaine, parce qu'en 1996, il était radicalement déterminé à mettre de la préparation physique dans le rugby. Et donc, Daniel est aux côtés de Bernard Laporte lorsque le stade français passe de la division 2 à l'élite, qui serait aujourd'hui le top 14. Et là, avant de démarrer, dans l'intersaison, Bernard Laporte demande à Daniel Servais, il faut que tu te prennes un adjoint plutôt orienté athlétisme et sprint pour faire courir vite les joueurs. Et quand je parle de réseau, c'est que Daniel et moi, on se retrouve à l'UFR Stabs Paris 5, on est formateur à l'UFR Stabs Paris 5 de la Crotel à Paris. Et on s'entendait bien professionnellement, il savait ce que je faisais, que j'étais un entraîneur d'athlétisme, on va dire signifiant, et il me propose l'aventure. Donc pour faire court, j'ai fini par accepter. Et c'est comme ça qu'en juillet 1997, je bascule, après 21 ans d'athlétisme, dans le rugby pro. Et c'est une aventure fabuleuse, voilà. Alors après, dans ta question, il y a, est-ce que j'amène l'athlétisme dans le rugby ? Il faut rendre aux rugbymans qu'ils avaient une sensibilité athlétique. Après, il y avait des compétences diverses, inégales, dans ce domaine-là, à leur service. Et donc, ma formation Stabsienne fait que je leur ai proposé un athlétisme au service du rugby. Ça, c'est toujours important. Une préparation athlétique au service du rugby. Mais il n'y avait pas erreur de casting à deux niveaux. Il n'y avait pas d'erreur parce qu'on m'a confié les lignes arrières dans un premier temps. Donc, faire courir vite les lignes arrières, je crois qu'on est bien dans le sujet. Et d'ailleurs, certains n'avaient pas attendu après moi pour courir vite. Et puis, il y avait aussi l'explosivité dans le démarrage, les techniques de démarrage et de mise en action chez les avants. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le gros volume aérobique qu'il faut servir dans le rugby pour réitérer les efforts. Et puis, il y a bien sûr le renforcement musculaire dédié. Ça, c'était passionnant. Donc, j'ai proposé un athlétisme au service du rugby, plus que jamais. Et les joueurs me l'ont bien rendu parce qu'ils étaient très attentifs, très impliqués. Voilà. Super, super. Et après ça, alors, tu bascules ? Alors, au passage, je vais laisser nos auditeurs me googliser, comme on dit. On gagnera du temps et puis, ça s'invitera de passer dans la mythomanie. Mais je tiens quand même à préciser que c'est une aventure fantastique de 97 à 2004 au cours de laquelle les joueurs ont glané quatre boucliers de Brennus et quatre boucliers de Brennus, c'est énorme. La quête du Brennus, c'est énorme. Quand on pense un peu à Clermont-Ferrand qui s'y est repris à 11 fois pour obtenir son bouclier de Brennus, que la Rochelle, aussi, il n'y a pas si longtemps encore, un tri, mais on peut être champion d'Europe et puis ne pas gagner le Brennus. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, quatre boucliers de Brennus. Pour l'anecdote, l'institution du rugby offre à tous les joueurs et aux membres du staff une miniature du bouclier de Brennus. Donc, imaginez que chez moi, j'ai quatre miniatures du bouclier de Brennus. C'est une superbe œuvre sur bois avec une plaque en miniature 98, 2000, 2003 et 2004. Voilà pour le rugby. J'ajoute quand même une participation à la Coupe du Monde 2003 dans le staff de Bernard Laporte parce qu'en fait, quand Bernard est nommé sélectionneur, il demande à Daniel Servais de le suivre avec l'équipe de France mais il m'avait dit en 2003 pour la Coupe du Monde, je vous veux tous les deux, Daniel Servais et toi et ça a été super. Une superbe aventure. Voilà Julien. Et comment tu bascule sur les sports de raquette avec le badminton et le tennis ? Comment ça se fait ? Alors, on va parler un peu aspect socio-professionnel des réalités. C'est qu'en fait, 97, c'est l'an 1 du professionnalisme dans le rugby. Le ministère Sud y était depuis deux ans et Daniel Servais et moi, on était en cumul d'emplois, c'est-à-dire qu'on était prof à l'UFR Staps et préparateur athlétique au stade français. Il fallait combiner les deux. Et le niveau monte, 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 monte. Entre 97 et 2004, le professionnalisme dans le rugby s'est affirmé et à un moment donné, je me rends compte que je vais faire mal deux métiers en restant formateur d'un côté car j'avais entre-temps basculé à l'INSEP, au département de formation de l'INSEP, et puis préparateur athlétique d'une structure professionnelle de rugby qui était vraiment aujourd'hui installée quand on a quatre boucliers de Brenus. Et donc, je demande au patron du stade français un niveau de rémunération afin de prendre une disponibilité. C'est ce que les profs de sport et les profs EPS peuvent faire, les cadres d'État. On prend une disponibilité afin de faire une activité dans le milieu privé. Et en fait, il faut dire les choses, ils n'étaient pas prêts à ce moment-là à m'octroyer le niveau de rémunération que je demandais pour pouvoir prendre cette disponibilité. Et donc, j'ai dit, plutôt que de faire mal de métier, je vais quitter celui que j'ai en cumul d'emploi. Et en fait, cette belle saison, je n'ai pas de regrets, même si j'aurais poursuivi, c'est sûr, s'ils avaient pu accéder à mes prétentions financières, mais je n'ai pas de regrets. Et donc, voilà, je décide de bien m'appliquer à être un formateur à l'INSEP. Et là, que se passe-t-il ? Un de mes anciens stagiaires et étudiants, qui est le patron du Pôle France de badminton, fraîchement intégré, me dit, Fred, je sais que tu es à la retraite de ton poste de préparateur physique dans le rugby, est-ce que tu veux bien travailler avec moi ? Je prends en main le Pôle France. Et c'est l'excellent Cyril Gombrowicz qui m'a invité à ses côtés, qui m'a convaincu. Et là, c'était fantastique. l'aventure du badminton qui a duré trois ans, ça a été le Pôle France de badminton à l'INSEP. Et conjointement, car c'est presque induit, l'équipe de France de badminton aussi. Et là, c'est comme ça que j'ai basculé dans ce monde. Alors, il y a eu un effet de taille choquant, c'est que tu peux voir la surface d'un terrain de rugby, avec des essais de 80 mètres lorsque les arrières interceptent le ballon dans leur 22. Et puis, tout d'un coup, ce confetti qu'est le terrain de badminton. Parce que déjà, un terrain de badminton, ce n'est pas grand, mais il est divisé par deux parce qu'on n'est pas dans un espace interpénétré, ce qui est le cas du squash, par exemple, qui est un sport de raquette à espace interpénétré. Mais donc là, c'est un confetti divisé par deux et là, c'est un choc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le badminton ? Comment tu adaptes tes séances ? Le gabarit et les demandes ne sont pas les mêmes non plus. Et comment toi, tu t'adaptes ? Ton premier jour, quand tu arrives sur ce confetti comme tu dis, tu ne dis pas putain, mais ils sont où mes trois quarts ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment tu t'adaptes ? Oui, c'est tout à fait ça ce qui s'est posé à moi mais j'ai accepté la mission. Alors déjà, je reviens sur Cyril Gombrowicz et puis Fabrice Vallée et puis d'autres entraîneurs parce que j'ai eu un très bel accueil dans le milieu du badminton. Ce sont des gens ouverts, bosseurs, passionnés, bien évidemment, mais ça, c'est le propre de tout entraîneur dans sa discipline. Et puis, ils sont partageants, ils sont rigoureux, constants dans l'engagement. Enfin, moi, je me suis régalé avec eux et puis, il y avait beaucoup d'interactions et alors, j'ai été abreuvé d'images vidéo. Ils m'ont dit, ben voilà, on va ensemble décoder pour toi le badminton et j'ai vu des vidéos, des vidéos commentées, commentées, commentées et là, tu comprends qu'il y a énormément de bondissements, de rebonds, d'amortissements, de fentes, de déplacements et je pourrais, on va dire, caractériser véritablement la différence avec le rugby au plan des appuis, c'est que le joueur badminton ne fait pas deux appuis de suite identiques. Voilà. Il rebondit, s'amortit, reprend son impulsion, recule, avance, pas de côté, l'autre côté, saute, passe en dessous. C'est impressionnant comment il y a une chorégraphie des appuis, des déplacements et des rebonds qui est différentiel. Ça, il a fallu que je l'intègre et voilà. Pour l'anecdote, quand même, quand tu parles de différence de ressources, lorsque, en juillet 2004, je rejoins le pôle, je vais à la rencontre des joueuses de badminton, je pense notamment à Tatiana Vanier et d'autres et donc des superbes joueuses en termes d'expertise, de qualité, de réalisation, il y aura très vite Onian Pi, qui sera numéro 2 mondial, avec qui j'ai adoré travailler. Et alors là, je viens au fait, on passe à faire des tests de renforcement musculaire et on fait le test du développé couché. Et là, mes amis, le choc à 22,5 kg en développé couché, mes joueuses de badminton, elles étaient au taquet. Et là, si tu n'as pas, justement, une lecture stapcienne, quand je dis stapcienne, c'est-à-dire une analyse technologique de l'activité, et puis que tu restes figé sur tes modèles, tu ne comprends pas. Et surtout, tu as peut-être même une analyse négative. Et il ne fallait surtout pas. quand tu vois ce que pèse une raquette de badminton, quand tu vois ce qu'il y a un volant de badminton et la vitesse qu'il faut, la vitesse de frelon qu'il faut pour frapper ça, tu dis, pourquoi il y aurait, comme me faisait Thomas Lombard, deux fois 170 kg au développé couché ? Lui me faisait en 2 RM 170 kg au développé couché. Pour la joueuse de badminton, on est hors du compte. Peut-être que si on va vers la lutte et le judo, on peut en parler. En tout cas, le lancer du poids plus certainement, mais certainement pas à badminton. Donc voilà, tout recaler et ça va avec le matériel. C'est-à-dire que ce n'était plus des barres olympiques qu'il fallait, mais c'est des barres d'initiation. Donc ça, c'est très intéressant. Bref, j'ai beaucoup appris au badminton que ce sont des sportifs guerriers qui ne gagnent pas grand-chose comparé au tennis. On va y venir, au tennis. Ils se s'entraînent, ils sont investis, ce sont des professionnels dans leur sport, mais pour gagner vraiment des pécadilles. C'est impressionnant. Et alors, une petite anecdote aussi, ils me disaient deux choses. d'abord, qu'ils avaient besoin de ressentir leur potentiel athlétique comme étant le fruit de leur travail parce que dans le badminton, s'ils ne se sentent pas forts, ils se précipitent dans des filières courtes et dans des choix, on va dire, précipités qui les amènent à la faute. Alors que dans ce sport, il faut être un guerrier qui tient l'échange. On ne tient pas l'échange comme on tient la bague ou comme on fait une conservation au football. Il faut à chaque fois être menaçant et poser un problème à chaque frappe. Mais la filière longue qui fait qu'il y a des rallies et qu'on va obtenir le point à l'issue de rallies, on l'accepte et on y va dedans si on se sent bien physiquement. Alors là, on repense à cette phrase qui dit la préparation physique doit donner confiance. Une des missions et un des résultats probants dans le ressenti d'un sportif, c'est qu'un sportif bien préparé physiquement, il a confiance en lui. Et ça, je l'ai vu fortement. Je l'avais vu au rugby mais ça m'a sauté à la gueule au badminton. C'est ouf. Voilà. Et après ça, le tennis alors ? Et puis l'autre anecdote, ça fait partie de... Oui, l'autre anecdote, elle est post-badminton. Elle est post-badminton et elle me fait vraiment plaisir. Elle me touche. C'est que les joueurs disent... Et c'est les entraîneurs de badminton qui me l'ont dit après mon départ. Les joueurs disent qu'avec toi, ils ne se blessaient plus. Ça, ça m'a fait plaisir. Parce que l'approche prophylactique, c'est aussi une de mes voies fortes dans la préparation athlétique. Et l'approche prophylactique, c'est-à-dire l'approche qui vise à prévenir les blessures ou à diminuer les risques de blessures, elle n'est absolument pas castratrice du développement des ressources. Et moi, j'avais cette mission d'améliorer les ressources athlétiques des joueurs de badminton, des baddistes, et en même temps qu'ils ne se blessent plus. Et c'est là l'absolu objectif, le graal dans ce qu'on propose à nos sportifs en tant que préparateurs athlétiques, développer leurs ressources tout en l'examenant à diminuer le risque de blessure. Voilà. Le tennis, c'est plutôt lié à mes filles qui ont très tôt pratiqué le tennis, mais bien évidemment aussi parce que c'est un sport qui me passionne, qui m'épate. Et il s'est trouvé que c'est une anecdote aussi, il y en a plein d'anecdotes, n'est-ce pas ? Lorsque j'étais au stade français, sur la fin, lorsque Richard Gasquet était au CSG, c'était le CSG Jean-Bouin à l'époque, et bien Richard Varmose, le patron du technique du CSG tennis, nous demande, il va voir le staff de rugby, si un kiné et un préparateur physique voulaient bien s'occuper d'un jeune talent. Il ne nous dit pas le nom, il nous dit seulement un jeune talent. Déjà, j'étais pris de tennis et je dis, je prends la mission. Il s'avère que c'est Richard, il a 18 ans à cette époque-là, c'était le talent qu'on connaissait, mais sa carrière pro était devant lui quand même, et donc j'ai entraîné physiquement Richard pendant six mois de mars à novembre 2004, c'était une très belle expérience, et il se trouve que chemin faisant dans cette saison 2004 avec Tatiana Golovine en double mix, ils ont gagné le double mix de Roland Garros et ça faisait 34 ans qu'une paire mixte française n'avait pas gagné Roland Garros et ça, ça fait partie aussi de mes trophées par procuration. Et très belle expérience avec Richard, qui est vraiment une belle personne. On a dit tout et son contraire le concernant. Je peux vous dire deux choses. D'abord, c'est pas un feignant, et que même physiquement il s'y collait, mais il voulait comprendre ce qu'on faisait et ça, c'est plutôt bien pour un sportif de vouloir comprendre ce qu'on lui propose et qu'ensuite, il était créatif et qu'en plus, il y a une belle éducation parce que Francis et Maryse Gasquet, ses parents que je salue, sont une belle famille. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler ces six mois avec Richard et il me le rend bien parce que quand je le vois encore aujourd'hui, alors qu'il a 30 ans passé, on se prend dans les bras, on se salue et il y a une mémoire. Il y a une mémoire très rubistique. D'ailleurs, il aime beaucoup le rugby. C'est-à-dire que quand on a travaillé avec un rugbyman, c'est pour toute la vie. Avec Richard, j'ai l'impression que c'est pareil. Donc, je salue Richard s'il m'entend. Bravo pour l'ensemble de son oeuvre. Et après, du coup, comment tu quittes le badminton et puis le tennis et pour arriver au basket ? Comment se fait la transition ? OK. Alors, le tennis, je ne l'ai jamais quitté. Je te dis que par rapport à mes filles qui ont pratiqué le tennis assidûment en double projet, des hautes études plus le tennis, bon, elles ne sont pas montées au firmament du tennis mais elles ont été négatives et c'est une casse. Quand on est moins 2, moins 4, on bat des numérotés et des moins 15, c'est une casse dans le tennis déjà français en tout cas. Et donc, je n'ai jamais lâché le tennis à la fois comme intérêt et comme intervention en préparation athlétique, j'y reviendrai. Mais le badminton, alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, je peux déjà à ce stade-là de notre entretien te dire que j'ai toujours eu cette chance et cet honneur qu'on est venu me chercher. C'est le rugby qui est venu me chercher puis c'est le badminton qui est venu me chercher au travers de personnes, bien entendu, avec donc la chance de rencontrer des gens intéressants. et c'est le basket qui est venu me chercher. Ça se passe comment ? En fait, à l'INSEP, le pôle France de badminton et le pôle France de basket sont dans la même salle, dans le même bâtiment, c'est le bâtiment Nelson Payou. Et donc, quand je bossais avec le badminton, j'avais les joueurs de basket de l'autre côté et lorsque Jackie Comer devient sélectionneur de l'équipe de France féminine de basketball en 2007, il dit à son entourage dans le basket, moi je deviens sélectionneur de l'équipe de France féminine mais je veux un préparateur athlétique et tant pis s'il n'est pas du basket, je veux un vrai professionnel de la préparation physique. Alors, ça c'est une vision moderne même si Jackie Comer n'a pas eu beaucoup de succès avec les féminines dans le basket, en tout cas, il avait une vision moderne, c'était celle déjà de se dire moi je suis le pacha dans le sous-marin, c'est moi qui ai le périscope qui décide d'envoyer les torpilles, qui décide du trajet, mais je veux dans la salle des machines un vrai préparateur athlétique. Ça c'est pas mal. Et donc, j'ai accepté la mission et donc c'est là qu'a commencé mon aventure avec les basketteuses. On fait un Euro 2007 lamentable, pas bon du tout en 2007, Jackie Comer est remercié, heureusement il retrouvera ensuite une place d'adjoint parce que cet homme est compétent, c'est pas douteux, il retrouvera une place d'adjoint de nouveau en équipe de France masculine avec Vincent Collet, mais derrière c'est Pierre Vincent, l'entraîneur de Bourges à l'époque, qui prend la sélection et là, il me relance, il me dit voilà, comme il avait été l'adjoint de Jackie Comer, il me dit on a merdé en 2007 mais on sait ce qui marche et les joueuses veulent travailler avec toi en physique et je prends je prends la mission cette revanche et là, c'est une belle aventure. En 2008, on fait la qualif de l'Euro 2009, en 2009, on est championne d'Europe contre toute attente, on était, quand tout le monde en 2008 était au jeu de Pékin, nous, on guère roi pour la qualif de l'Euro et en 2009, on gagne 9 matchs sur 9 et c'est là que les joueuses l'équipe de France féminine va gagner son titre de braqueuse car elle gagnait les matchs au buzzer ou bien à l'issue de prolongation et ou bien encore en remontant des scores pas possibles gagner 9 matchs sur 9 dans un championnat d'Europe c'est gagner 9 fois de façon différente il n'y a pas un match qui ressemble à l'autre parce que les adversaires sont différents à l'exception des Russes contre lesquels on a fait l'exploit de gagner 2 fois parce qu'ils se disaient à l'époque en 2009 les Russes on les bat une fois ou on les bat en poule et après ils nous battent ensuite ou on les rencontre qu'en finale et on peut les battre parce que les filles avaient ça en 2001 je crois voilà et donc c'est superbe et puis je vais accompagner les braqueuses dans le staff de Pierre-Vincent un staff très stable avec les mêmes personnes vraiment un très beau staff et au jeu de Londres je passe sous silence les médailles d'argent et de bronze qu'on a eu entre temps après la médaille d'or à l'euro mais au jeu de Londres on fait l'argent et je peux vous dire qu'au jeu de Londres comme les filles étaient passées par le tournoi qualificatif olympique en Turquie quand tu te retrouves en finale face aux Etats-Unis aux Jeux de Londres c'est ta médaille d'or l'argent comptant voilà c'était l'argent comptant donc médailler d'argent aux Jeux olympiques de Londres ça c'est une très très belle aventure et derrière et bien je vais confier la préparation physique de féminine à Virginie Niquiez une collègue et amie et je vais continuer avec les garçons que j'avais encadrés en 2011 2012 j'avais les deux sélections aux Jeux de Londres et 2013 nous allons être champions d'Europe la bande à par coeur avec Boris Diaw comme capitaine et toujours le sélectionneur Pierre-Vincent pardon Vincent Collet rectifiant Vincent Collet et bien ils vont être champions d'Europe en 2013 ce très beau titre voilà et c'est là que je passe dans le football mais dans le basket qu'est-ce que tu apportes tu vois en termes de pied en termes d'appui c'est encore différent du badminton on disait il n'y a pas deux appuis d'affilée pareil et dans le basket en plus avec le rugby j'ai l'impression que tu as fait plein de sports hyper différents au niveau des appuis au niveau des contacts etc au niveau des sauts et qu'est-ce que tu découvres dans le basket et qu'est-ce qui t'a plu dans le basket ouais 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 alors c'est vrai ce que tu dis qu'il y a des des particularités vraiment et des singularités d'un sport à l'autre même si ce sont des sports terrestres ou pour le coup que ce soit volleyball handball basket rugby football tennis squash on est quand même chez un sportif qui a des appuis terrestres qui démarre freine rebondit après il y a l'espace il y a la distance il y a le temps d'effort très bien mais ça me permet justement de redonner au badminton tout ce que je lui dois c'est que autant j'ai eu un choc d'effet de taille quand je passe du rugby au badminton autant grâce au grâce au badminton j'ai pu très vite bien servir le basket parce que j'ai compris que c'était vraiment une activité en petit périmètre alors cost to cost comme on dit d'un panier à l'autre comme on peut faire en contre-attaque et comme font les joueurs intérieurs ils vont droit d'un panier à l'autre pour autant dès qu'on est dans la raquette on est dans un petit périmètre c'est des appuis mais le joueur de badminton il est très aérien c'est un overcraft il est sur coussin d'air le joueur de basket il est d'abord ancré pour ensuite s'élever dans les airs mais il y a d'abord un gros gros ancrage parce que il y a des prises de position il peut être bumpé il y a des écrans à prendre lorsque il drive quand il conduit le ballon il peut être contesté épaule contre épaule voilà donc il faut qu'il y ait des ancrages forts et puis bien sûr eh ben oui la cible elle est à 3 mètres 0,5 il faut y aller à un moment donné il y a des dunks il y a des layups mais il y a aussi des tirs à 3 points où on est loin du panier et tout alors ben je dirais que ça n'a fait que renforcer c'est à dire que il n'y a il n'y a pas beaucoup de contraires mais il y a des il y a des renforts l'explosivité dans tous les régimes de contraction je l'ai vraiment perçu grâce au basketball l'explosivité du démarrage l'explosivité dans le gainage pour tenir l'écran ou être bumper l'explosivité dans les freinages parce que ce qu'il y a de particulier en basketball et c'est fin c'est que tu dois assumer ta vitesse au point d'être capable de t'arrêter sinon ben tu percutes l'adversaire ça fait faute le terrain il est exigu il y a des démarrages francs et des contrôles de freinage c'est assez sympa voilà comme ça ce qui me vient à l'esprit et puis c'est le moment de te dire que dans tous les sports que j'ai traversé le premier préparateur athlétique c'est le coach c'est le coach une façon pour moi de rendre hommage à Bernard Laporte à Georges Coste à Nick Mallette ça c'est pour le rugby de rendre hommage à Fabrice Vallée et Cyril Gombrowicz dans le badminton et rendre hommage à Jackie Comer plus que jamais à Pierre Vincent parce qu'alors là je peux parler de symbiose un peu comme avec Nick Mallette dans le rugby aussi symbiose préparation athlétique basket et puis Vincent Collet et puis le dernier en date c'était mon maître du football je veux parler de Philippe Bergerot qui lui aussi a su il y a une cohérence c'est à dire que ce sont des gens qui m'ont engagé et qui m'ont donné du temps le temps raisonnable pour travailler avec les sportifs les joueurs et il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec des sélectionneurs comme Laporte en rugby Pierre Vincent dans le basketball et Philippe Bergerot dans le football c'est que chacun avait cette vision qu'on peut améliorer le joueur dans l'équipe de France c'est à dire que l'équipe de France n'est pas seulement consommatrice du talent du joueur alors je dédouane tout de suite Didier Deschamps dans le football parce que quand je vois qu'il n'a que 13 jours entre le rassemblement le rassemblement de son effectif et la coupe du monde au Qatar là je dis respect et je ne saurais pas faire moi je ne saurais pas faire honnêtement mais avec l'équipe de France féminine de football on avait du temps en basketball les préparations estivales avant un grand rendez-vous ça prend beaucoup de temps en rugby aussi on a du temps et alors du coup c'est intéressant d'être même au firmament c'est la sélection nationale et à l'intérieur de cette sélection on travaille et on voit les joueurs progresser les joueuses s'améliorer moi je reviens sur le rugby en 2004 Frédéric Michalac il a 18 ans et on a une grosse période de préparation sans rugby sans impact et on avait un programme avec Daniel Servieux on avait mis en place un programme de renforcement musculaire extraordinaire or il faut savoir qu'à 18 ans il y a des phénomènes endogènes anabolisants très forts un jeune homme de 18 ans il a la testostérone plein pot il soulève deux barres de muscu il prend dix fibres musculaires et notre Frédéric Michalac avait vraiment progressé il s'était étoffé comme les autres parce qu'il y a des poitronaux aussi qui étaient jeunes et donc il me dit Fred quand je le rejoins à Sydney Fred j'ai beaucoup progressé au niveau physique et au niveau athlétique j'aimerais que tu me fasses un programme pour améliorer ma puissance de frappe du ballon lorsque je dois tenter des pénalités ou des pénalités loin 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 des poteaux ça c'était intéressant le feedback d'un jeune de 18 ans qui avait perçu que presque davantage dans son club au stade Toulousain dans le cadre d'une préparation de la coupe du monde il avait progressé ça c'est parce qu'on a du temps on a du temps voilà je me suis pas égaré là non 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 t'inquiète pas t'inquiète pas c'est super et justement alors après après le basket le transfert vers le foot et le foot féminin ouais comment tu le vis et comment ça se fait alors alors très bien donc je pense que nos auditeurs ils vont vraiment percevoir que je suis quand même chanceux à l'arrivée je suis un simple mortel mais grand chanceux dans ma carrière parce que voilà ce qui se passe quand j'étais prof à l'INSEP quand j'ai quitté l'UFR STAPS Paris 5 pour être formateur à l'INSEP en 99 et bien à un moment il y a un directeur de l'INSEP trois ans plus tard qui était un ancien directeur de Clairefontaine et il a la bonne idée de se rappeler que les formateurs de Clairefontaine Philippe Bergerot Philippe Bergerot Francis Meriqui Jean Gallis et autres et bien ils voudraient un petit renfort dans ce domaine là et ils se disent quoi mieux que l'INSEP que les formateurs de l'INSEP pour nous épauler pour un petit peu rafraîchir nos contenus de formation et c'est là que je commence quelques interventions à Clairefontaine en tant qu'intervenant extérieur engagé par Jean Gallis sur les thématiques de préparation athlétique et puis aussi au service de certaines thématiques par Philippe Bergerot et c'était un moment sympa donc j'étais estampillé prof INSEP ce qui les rassurait d'ailleurs et j'intervenais dans des diplômes pointus comme le BEPF quand même le brevet professionnel de footballeur d'entraîneur de football je passe sous silence les gars que j'ai eu devant moi dans le cadre de mes interventions c'était vraiment chouette et Philippe Bergerot quand je terminais mes interventions avec sa voix de ténor de basque béarnais comme il me dit il me disait merci Fred on a besoin d'hommes comme toi dans le football waouh venant d'un d'un mage d'un sage comme Philippe Bergerot c'était touchant alors ça c'était les années 2005 2006 2007 et alors voilà ce qui se passe à Londres alors Philippe et Jean Gallis ils lisaient le jaune c'est à dire c'est le midi olympique et ils suivaient comme ça ils aimaient bien ce que je faisais voilà et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils m'ont engagé ils étaient assez fans de ce que je pouvais proposer dire et autre ça c'est une bonne chose histoire de dire à mes jeunes collègues communiquez partagez transmettez en toute authenticité et humilité mais transmettez partagez communiquez et donc en fait Philippe un jour me voit passer dans le basket il continue de me suivre et à Londres quand on a gagné la demi-finale il m'appelle un jour je suis au village olympique et il me fait Fred je viens te féliciter parce que ce que vous faites avec les basketeuses c'est phénoménal vous allez demain jouer la finale et c'est franchement chouette j'étais très touché et j'en profite pour lui dire tu vois Philippe c'est sympa que tu m'appelles et je peux te dire un truc c'est que je suis prêt pour aller dans le football maintenant je suis prêt pour te rejoindre et travailler dans le football ok à ce moment là c'est comme ça en 2012 et donc il se passe des choses il se trouve que l'équipe de France féminine se trouve en quart de finale de l'Euro en 2012 en 2013 c'est ça à l'été 2013 et que Philippe il est intronisé sélectionneur de l'équipe de France de football féminin ils veulent mettre un expert un technicien à la tête et donc il m'appelle je suis à ce moment là un an plus tard à Portez avec l'équipe de France de basketball avec la bande à parker et il m'appelle il me dit voilà je suis intronisé sélectionneur de l'équipe de France féminine est-ce que tu veux être dans mon staff j'aimerais que tu sois mon préparateur physique waouh je dis mais oui mais Philippe là je suis avec les basketeurs on prépare l'Euro 2013 non t'inquiète pas c'est pour début septembre waouh comme il n'était pas convenu que j'aille sur les lieux de la compétition que je fasse que la préparation et bien j'ai préparé les basketeurs jusqu'au 30 août et Boris Diaw me prend par l'épaule à l'INSEP lors de la dernière séance il me dit Fred on est préparé on est bien préparé je te remercie je sais que tu viens pas avec nous sur les lieux de la compétition mais je tiens à te remercier il me prend par l'épaule et il me remercie de la part d'un capitaine c'était beau il savait pas que je partais dans le football malheureusement il le savait pas il savait simplement que je partais pas avec eux en Slovénie ok oui en Slovénie ça et voilà et donc c'est comme ça que je me retrouve tout début septembre avec l'équipe de France Féminine de football dans le stade de Philippe Bergeron voilà c'est énorme alors ton parcours justement j'aimerais j'aimerais ouais je terminerai je terminerai jamais mais je voudrais rendre hommage à à Boris Diaw sur un ouais sur un geste qu'il a eu extraordinaire donc tu vois 2011 2012 2013 2013 c'est ma troisième saison avec eux et franchement ça s'est bien passé les mecs c'est des seigneurs moi quand je quitte les quand je travaille avec les femmes les basketteuses et que le DTN me demande de rejoindre aussi le staff des hommes au début je suis pas gaillard je dis oh là là les mecs de l'NBA quel type d'individus je vais rencontrer voilà les mecs ils sont pétés de thunes ils sont au firmament du basket et tout et ben là j'ai vu des seigneurs dans l'attitude dans l'écoute du coach dans le respect du coach dans l'implication j'aurais mis la tête de dos je finirais par les écrire et donc je leur dis les gars merci pour ce que j'ai vécu ce que vous m'avez montré et ce qu'on a partagé et le fin du fin pour justement sacraliser ça c'est que Boris Diaw capitaine de cette équipe il était tellement heureux de ce titre en 2013 qu'il va offrir une montre de prestige à tous les joueurs et tous les membres du staff alors une montre de prestige ça veut dire quoi alors c'est une parmigiani de 17 000 euros pièce enfin à ses 11 camarades de l'équipe plus aux 12 membres du staff et là et là où Boris est un seigneur c'est que je n'avais pas fait le déplacement en Slovénie j'avais donc quitté le basket pour le football et il me met dans le contingent et j'ai donc ma montre un vrai bijou cadeau de Boris Diaw avec mon nom gravé sur l'amont c'est Fred Aubert c'est une montre d'artiste et le geste est énorme et je dis voilà jusqu'au bout c'est un seigneur parce qu'il ne m'a pas tenu rigueur un d'être passé dans le football après mais surtout c'était acté que je n'aille pas là-bas et il me considérait dans le staff qui avait contribué tout le monde ne fonctionne pas comme ça c'est pourquoi je tiens à saluer et je suis content de le dire haut et fort à l'antenne super tant vu si ça peut servir ça c'est bien et le foot alors qu'est-ce que et le foot et notamment le foot féminin alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu as apporté qu'est-ce que tu as appris avec ces joueuses ouais alors par quoi je pourrais commencer ben en fait comme je te disais tu es engagé par un sélectionneur qui te laisse du temps pour travailler pour travailler avec les joueuses on n'a pas trois heures à passer ensemble mais finalement finalement je prendrais la coupe du monde 2015 qui est vraiment particulière là il y a la coupe du monde 2023 qui a démarré aux antipodes Nouvelle-Zélande et Australie et elle se fait sur voilà et donc la coupe du monde 2015 avait quelque chose de particulier et je pense que ce sera la dernière fois j'ai parlé des jeux de Mexico qui étaient les premiers sur piste synthétique mais qui étaient les premiers en altitude et ce seront les derniers ben j'espère pour nos joueuses de football qu'il n'y aura plus jamais de coupe du monde de football sur piste sur pelouse synthétique ou alors si ça revient c'est que les pelouses synthétiques auront beaucoup progressé voilà parce que c'est particulier alors quand on prend acte que l'on va avoir une coupe du monde sur pelouse synthétique tout le monde a peur parce que on ne maîtrisait pas bien cette cette surface comme on la maîtrise aujourd'hui je veux évoquer les risques de traumatisme liés à l'accroche des crampons dans dans les granulés et les brins synthétiques qui font que il y a moins de jeu de rotation et c'est les genoux qui craquent c'était vraiment le spectre des blessures aux genoux et d'autres entorses liées à la pelouse synthétique et qu'est-ce qui s'est passé pour préparer la coupe du monde et bien Philippe Bergerot nous a laissé beaucoup de temps pour faire des échauffements adaptatifs à la pelouse synthétique beaucoup de proprioception de renforcement cheville genou hanche beaucoup de pilotage d'appui de fréquence d'appui de capacité de freinage de vitesse multidirectionnelle à base de fréquence pour répartir la charge sur plusieurs appuis sur une même distance quelle que soit l'orientation et donc ça ça a payé ça a payé parce que on a on a une petite entorse enfin une entorse emmerdante parce que c'est leur boulot qui l'a mais elle est liée au fait que elle est tapée par une sommelle et que le pied le pied a tourné et ça se serait fait sur n'importe quelle surface mais il n'y a pas de il n'y a aucun problème de genou parce que les filles étaient prêtes alors l'honnêteté consiste à dire que à notre grand étonnement dans cette coupe du monde aucune joueuse d'aucune autre nation n'a eu de problème de genou vous savez pourquoi ? parce que les gens font bien le métier et c'est aussi rendre hommage et aux sélectionneurs des autres nations et aux préparateurs athlétiques c'est que tout le monde avait pris acte des problèmes de cette surface et tout le monde s'était bien préparé et là j'ai envie de dire bravo la corporation des préparateurs athlétiques de par le monde parce qu'aujourd'hui c'est bien une compétence reconnue qui peut justement éviter ce type de problème et ça nous amène aussi à dire que le problème de la pelouse synthétique c'est plus l'alternance pelouse naturelle pelouse synthétique qui pose problème aux joueurs et joueuses davantage que le fait d'être tout synthétique voilà c'est aussi des choses qu'on découvre au fil du temps parce que si on est tout synthétique on se prépare pour on est adapté et on va juguler les problèmes voilà il y a plein il y a plein d'aspects mais je ne voudrais pas m'étaler trop notamment pour avoir donné un coup de main cette année à mon club de football local le Plessis Robinson et bien j'ai fait la démonstration dans le milieu amateur qu'il fallait arrêter de courir avant le football oui il y a un volume de course nécessaire dans ce sport qui est monstrueux dans le volume de course un joueur il peut faire entre 9 et 11 kilomètres une femme entre 8 et 10 dans une partie et ce n'est pas du jogging qui se fait c'est avec des démarrages des freinages des changements de direction très bien alors il faut courir mais comment courir le modèle qui consiste à faire son travail aérobie avant le football ce n'est pas bon du tout c'est contre nature les impacts aérobie on peut les faire en milieu de corps de séance et à la sortie de séance et là on est gagnant sur plus d'un titre j'ai comme avec le basket parce que je l'avais initié au rugby et développé au badminton j'ai beaucoup apporté dans le pilotage des appuis et ce qui est toujours sympa c'est de voir des joueuses quel que soit leur âge des Camille Abilly 30 ans tout comme des Céline Dumerck aussi 30 ans quel que soit l'âge des sportives et des sportifs le pilotage des appuis c'est quelque chose que l'on peut ajouter à sa motricité c'est quelque chose qui s'ajoute au panel de ses moyens physiques quel que soit l'âge alors imaginez si on l'enseigne au plus jeune âge et c'est là que je suis un pasteur et un chantre de voilà la motricité athlétique dans le pilotage des appuis plus tôt on l'enseigne plus tôt on en fera des experts et des Sébastien Loeb et des Sébastien Ogier avec leurs pieds ça ça fait partie des choses une anecdote aussi c'est le renforcement musculaire quand j'arrive en 2013 les joueuses de football elles faisaient peu de renforcement musculaire aujourd'hui c'est acté dans tous les clubs on fait du renforcement musculaire et les filles elles aiment ça elles ont compris la sportive d'aujourd'hui a compris que le renforcement musculaire n'allait pas l'abîmer n'allait pas la faire grossir l'alourdir ou quoi que ce soit bien au contraire aller augmenter ça c'est parce que notre corporation sait faire et on s'est doté de plus de force une sportive sans l'enlédir l'alourdir la ralentir parce qu'on on fait plus n'importe quoi voilà ce que je pourrais te dire voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en autour d'où débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu ? en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021